Vous allez voir ce qui est devant vous, c'est un banc didactique. Il s'agit d'un climatiseur qui fonctionne au R290. Le Bureau national au zone est une direction qui met en œuvre la Convention de Vienne qui est relative à la protection de la foule de zone. Et par là, disons que le Burkina Faso a ratifié un certain nombre de textes qui rentrent dans ce cadre pour dire le cadre de la préservation de la foule de zone. Et tout récemment, en 2018, le Burkina Faso a ratifié l'amendement de Kigali qui est le cinquième amendement après l'amendement de Montréal. Et lors de ce, j'allais dire, atelier, le Burkina Faso en tout cas a promis de promouvoir l'efficacité énergétique dans le domaine du froid et de la climatisation. Et vous allez voir ce qui est devant vous, c'est un banc didactique. Il s'agit d'un climatiseur qui fonctionne au R290. Le R290 est un réfrigérant naturel qu'on appelle les hydrocarbures généralement. Et quand vous allez voir, cet appareil est très efficace parce que quand on le regarde à partir de 5 ampères, on peut faire fonctionner ce climatiseur. Vous allez voir un appareil qui permet de savoir, voilà, quelle intensité que cet appareil utilise pour fonctionner. À partir de moins de 5 ampères, vous allez voir si l'étiquette s'est écrit 3,5. À partir de 3,5 ampères, on peut mettre cet appareil en fonction. Il est très difficile actuellement de voir dans nos administrations des appareils qui répondent à ces normes parce que c'est des appareils qui sont coûtés. Donc, du coup, les gens ne partent pas vers ces équipements parce qu'ils se disent qu'ils comptent c'est coûté. Voilà, on va aller un peu vers les appareils qui coûtent moins cher. Mais maintenant, c'est que les gens oublient. Les appareils qui coûtent moins cher, au début, vous allez l'acheter à un prix un peu bas. Mais le coût d'entretien fait que si on doit, à ce moment, faire une comparaison entre ces équipements qu'on appelle les équipements de la dernière génération et les autres équipements qui sont un peu, en tout cas, de l'ancienne génération-là, vous allez, au bout d'une année ou au bout de deux ans, vous allez sentir une nette différence entre ces deux équipements. Vous dites que lui, au début, vous allez l'acheter peut-être à 300 000 comme ça. Je prends un exemple. L'autre, vous allez l'acheter peut-être à 150 000 ou bien à 100 000 comme ça. Mais la facture d'électricité qui va venir, lui, si, par exemple, vous payez quelque chose de 30 000, peut-être que là, vous allez payer quelque chose de plus de 500 000 dans le mois. Donc, vous allez faire une quimile de ces dépenses-là. Et au bout d'une année ou au bout de deux ans, vous allez trouver qu'à ces appareils, vous faites des économies. Voilà pour, en tout cas, ce qui concerne le bureau national au zone. Notre mission, c'est d'avoir fait la promotion de ces appareils qui consomment moins d'énergie. Non seulement les clients gagnent, mais aussi, nous, nous gagnons parce que ces appareils ne sont pas, en tout cas du tout, dans les destructifs de la cour d'ozone ou bien de notre environnement en général. Par contre, les autres utilisent des refrigérants qui sont dépassés, qui sont d'ailleurs même interdits par la Convention. Au niveau international, c'est interdit. Quand on prend le cas de R22, qui est beaucoup utilisé actuellement au Burkina Faso, d'ici l'horizon 2030, ça veut dire que ce refrigérant ne doit plus, en tout cas, être utilisé au Burkina Faso. Donc, il faut dire qu'il sera interdit. Mais pour le moment, on nous permet de l'utiliser comme une alternative pour pouvoir quand même aller maintenant vers ces nouveaux appareils. Merci. Merci. Merci.